Ben écoute, le Mercato de l'Olympique de Marseille, cette saison, je le trouve plutôt séduisant. Il y avait des manques qui étaient identifiés, mais avant toute chose, on s'attendait quand même à une grande lestive parce que c'est deux traditions sous la mandature Longoria. Chaque été, c'est 7-8 arrivées et autant de départs. Et c'est vrai qu'avec la transition Tudor-Marsellino, on s'attendait à ce que l'effectif change un petit peu. Tout simplement parce que le style de coach a changé lui aussi. On passe d'une défense à 3 à forcément un 4-4-2. Un 4-4-2 qui avait d'autres besoins. On n'avait justement plus forcément d'excentrés qu'on a dû recruter. On allait chercher Ismail Assar par exemple. Sur le front de l'attaque, on avait un Vitignac qui n'a pas forcément été très convaincant sur sa première partie de saison et qui n'a pas eu non plus sa chance. On allait chercher Aubameyang. Au milieu de terrain, on avait besoin d'un taulier après le mandat de la doublette Rongetout qui n'a pas forcément non plus été très convaincant sur l'ensemble de la saison. Et au final, on se retrouve avec une équipe compétitive et qui doit, je pense, jouer les premiers rôles que ce soit en Ligue 1 et sur tous les tableaux nationaux. Et puis enfin atteindre déjà d'une la phase de groupe et essayer d'en sortir dans les deux premiers. Après 6 et 3e, ce sera déjà toujours mieux que l'historique catastrophique de l'Olympique de Marseille dans cette compétition dans l'histoire récente. Donc voilà, non, non, plutôt satisfait. Et puis maintenant, il va falloir remplir les objectifs, à commencer par la qualification Ligue des champions qui était bien mal embarquée avec cette première défaite face au Pana. Toi, Erwin, par rapport au mercato qui a été effectué par la paire, cette fois-ci, Ribalta-Longoria, qu'est-ce qu'on pourrait en penser sur le plan national tout d'abord ? Erwin, il a tout dit, c'est un mercato très intéressant. Je pense que là, Marseille ne doit plus se cacher. Pour moi, Marseille, au vu de l'effectif, parce que je regardais un peu les sondages, etc., ce qu'ils disaient, mais Marseille se doit de finir au minimum 2e du championnat. Alors, ok, le championnat vient de commencer, c'est un peu long, il y a beaucoup de matchs, il y a toutes les compétitions, mais en termes de profondeur, si on enlève le Paris Saint-Germain, je ne trouve pas une autre équipe qui a la même profondeur que l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, à mon sens, il doit finir 2e. Ensuite, quand tu me parles du mercato, je pense que c'est quand même un très très bon mercato parce qu'il y a eu quand même de la profondeur qui a été cherchée. Il y a des joueurs cadres qui ont été pris. Tu as surtout des joueurs qu'on sent qu'ils ont envie de se donner à fond pour le club. Et ça, c'est peut-être différent. Je pense que Marouane nous le dira dans les années d'avant. Tu avais des joueurs qui étaient là avec des grosses sales, etc., mais on ne sentait pas que ça avait un intérêt profond pour le club, alors que là, cette année, c'est complètement différent. Par contre, moi, j'ai un petit hic, c'est que quand tu vois, ils ont recruté Ndiaye, Saar, Aubameyang, le gros problème de ces joueurs-là, c'est qu'ils partent à la canne en janvier. Et le souci, c'est que quand tu vois les remplaçants qu'ils ont, parce que bon, on va dire qu'Aubameyang, par exemple, il est censé être titulaire indiscutable dans l'Olympique de Marseille. Tu passes d'Aubameyang à Vitinha. Est-ce que tu penses vraiment que Vitinha aura le même apport qu'Aubameyang ? Ça, c'est une autre question. Le Cap Condobia, bon, OK, il a commencé avec un carton rouge il y a deux, trois jours. Mais on voit son importance. On voit son importance. Mais tu le remplaces par qui s'il n'est pas là ? Tu dis que quoi, il y a Gendouzi, mais Gendouzi ne va pas rester sur le banc et je ne suis même pas sûr que Gendouzi reste encore cet été. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il y a encore ces petites interrogations. Alors, on ne va pas dire que oui, voilà, les pas qui recrutent que des Africains, c'est leur problème. Mais il faut se dire que, OK, ce sont des très bons joueurs qu'ils ont recrutés, qu'ils peuvent apporter. Mais le souci, c'est que s'ils ont besoin d'être remplacés, surtout pour la Cannes, en janvier, ça risque d'être un peu compliqué. Ça risque d'être compliqué tout en sachant, en plus que si tu prends dans le volet des ailiers, Sengiz Under est parti en partance vers la Turquie. Abdou, par rapport aux recrues qui ont été effectués à Marseille, est-ce que selon toi, il faudrait d'autres joueurs pour renforcer cet effectif ? Ou le mercato semble complet pour toi ? Pour moi, il faut d'autres joueurs parce que Balerdi est toujours là. Alors, je ne cite pas son nom pour lui taper dessus, mais pour moi, c'est la faiblesse évidente. Et un club qui a des ambitions a forcément une top charnière centrale ou au moins un axe central qui est très solide, qui est surtout constant, ce qui n'est pas le cas de Balerdi. Alors, à voir quelles sont les autres options du côté de l'OM, et Marouane pourra confirmer. Mais je trouve qu'il y a peut-être quelques manques à ce niveau-là. Et le Guardia aussi. Le Guardia, il faut voir, il faut voir, Paolo Lopez, s'il sera capable d'élever son niveau de jeu ou s'il ne faudrait pas commencer à sonder le marché des Guardiaans. Sachant que là, je pense au Real Madrid qu'ils en cherchent un. Mais du coup, quand il y a un club qui en cherche un, c'est tout le marché qui commence à bouger. Il y a toute une animation presque en symbiose qui se fait. Donc, il y a peut-être des opportunités à aller chercher. Pourquoi pas l'unine après, essayer de l'arracher après, puisqu'il ne joue pas vraiment du côté de Madrid. Tu t'offres un gardien qui est jeune, qui a de grosses perspectives, qui veut jouer. Et surtout que tu as l'opportunité de Champions League. Donc, pourquoi pas ? Enfin, l'opportunité de Champions League, il faudrait passer le Panathinaïcos. T'as une Coupe d'Europe à jouer. T'as une Coupe d'Europe. Et au pire, ce sera la Conférence League. Ce sera l'Europa, pardon ? Ah oui, c'est le troisième tour. C'est l'Europa. Mais ils ont déjà été reversés en Europa Conférence en faisant le même parcours quasiment. Et pour toi, ils ont fini en demi-final, il ne faut pas l'oublier. Dans tous les cas, il n'y aura pas qu'un seul match par semaine. Après, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Erwin. C'est sur les ambitions de l'OM. Finir top 2 de PL. Désolé, c'est l'habitude. Finir top 2 de Ligue 1, oui. Mais à mon avis, je pense que le plus important, c'est vraiment la Coupe de France. Parce que la Ligue 1 encore, même en étant clopin-clopin, je pense que le Paris Saint-Germain va quand même être là et être costaud. Mais la Coupe de France, c'est une compétition que je trouve qu'ils ont trop négligé. Et leur chantier devrait commencer par là. En tout cas, de mon point de vue. Ça fait 30 ans, je crois, qu'ils ne l'ont pas remporté, voire plus, il me semble. À ce point-là ? Oui, ça fait plus de 30 ans qu'ils ne l'ont pas gagné. Et c'est toujours le deuxième club qui l'ont gagné derrière le Paris Saint-Germain. Exactement. Donc, il y a aussi un travail à faire dans le volet des Coupes de France. Marwan, sur cette question que je vais te poser, est-ce que, selon toi, Marseille a un effectif taillé pour la Ligue 1 ? On l'avait vu la saison dernière, Marseille n'était pas forcément loin de réaliser un exploit. Ah. Ça s'est coupé. Hein ? Pas de souci. Est-ce qu'on va... Oui, c'est bon, tu es avec nous, Marwan ? Est-ce qu'on t'entend ? On t'entend, oui. C'est bon, c'est bon, excusez-moi, j'ai eu une petite coupe à l'internet de mon côté. Donc, tu me demandais si l'OM avait un effectif taillé pour être compétitif de partout ? Non, est-ce que l'OM a un effectif qui peut être taillé pour remporter la Ligue 1 ou jouer le titre à minima ? Oui, oui, logiquement, parce que je pense quand même qu'on est dans un championnat où le PSG est de moins en moins haut par rapport au top club européen. Et s'il y a bien une année où finalement, tu dois leur tenir la dragée haute, c'est celle-ci. On voit quand même que leurs 30 gros joueurs sont partis ou vont partir. Messi, qui est parti du côté de la MLS, Mbappé qui est en instance de départ et Neymar qui est en instance de départ également et on peut également parler de Verratti. Donc, je suis désolé. Moi, je veux bien qu'on me dise que le PSG est l'équipe apprenable de Ligue 1 mais au bout d'un moment, tu ne les joues que deux fois par an et puis surtout, on ne parle pas non plus des Galactiques ou de je ne sais quelle autre équipe qui trace les premières places en Europe depuis des années. Donc, je suis désolé si Dortmund arrive à challenger le Bayern en Bundesliga, toutes proportions gardées. Le PSG n'étant pas le Bayern, l'OM, tu dois quand même ne serait-ce que les embêter et être à distance en championnat et même dans les confrontations directes, tu ne peux pas simplement partir défaitiste à chaque rencontre. Il faut aussi un petit peu se respecter et quand tu mets plusieurs centaines de millions d'euros depuis quelques années sur le mercato, ce n'est pas pour être à 15 points du PSG chaque année parce qu'encore une fois, quand tu as un club comme l'OM, tu dois avoir des joueurs d'un calibre de Ligue des Champions et dans un match de Ligue des Champions, il y a des oppositions avec des rapports de force similaires où ce n'est pas tout le temps le plus fort qui gagne. Et l'OM ne veut pas se contenter simplement du deuxième rôle tout le temps et de se dire qu'il met trop d'argent alors que le PSG est l'indexable le plus sous-manager en Europe. Donc, non, non, bien sûr qu'il faut que l'OM aille chatouiller le PSG et moi, je ne dirais pas que la Coupe des Français est la priorité, même si ça en fait partie, mais encore une fois, les dirigeants, ce qu'ils ont fixé, c'est évidemment de la remporter mais surtout d'être sur le podium parce que c'est vital pour l'économie du club. Et puis, j'avais eu des discussions avec certains supporters. Ce qui manque aussi à cette Olympique de Marseille, c'est de vivre des moments, de vivre des grands moments en Europe, d'avoir une petite épopée que ce soit en Europa League ou en Champions League, ne serait-ce que de passer des groupes parce que c'est vrai que c'est un domaine où tu es ridicule depuis plusieurs saisons. Et en tout cas, comptez sur moi pour être exigeant avec ce club parce que comme je vous l'ai dit, c'est un club qui a des résultats qui sont sous-performants par rapport à la quantité d'argent qu'il investit. Et ça, il faut aussi le souligner parce que certes, Longoria et Rivolta font un beau travail sur le marché des transferts et l'OM est à des années-lumière de ce qu'il était ces dernières années. Mais quand tu prends l'argent investi et les résultats obtenus, on a le droit quand même de rester sur notre fin. Juste, Marouane, j'ai une question pour toi. Tout à l'heure, tu disais que chaque été, Longoria faisait une lessiveuse. Est-ce que justement, ce n'est pas ça qui dessert l'OM finalement sur les deux, trois dernières années ? C'est que c'est bien de se renouveler et entre guillemets de se débarrasser de ce qui ne va pas. Mais peut-être que c'est ce manque de stabilité-là aussi qui empêche l'OM de concrétiser ses ambitions, en tout cas, celles que l'OM devrait avoir en tout cas. Je vais te faire une réponse un petit peu nuancée parce que oui et non. Oui, parce qu'évidemment, l'instabilité, ce n'est jamais quelque chose de bon. c'est toujours une contrainte de départ. Certains disent que oui, mais regardez, l'OM a eu deux podiums, ce qui n'était pas arrivé depuis une quarte d'années, deux podiums de suite en Ligue 1, deux participations en C1. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus, mais simplement, c'est simplement parce que tu rebondis bien que tu n'y arrives pas parce que c'est quelque chose qui te va bien, l'instabilité. Non. Oui, pardon. C'est aussi un problème du coup. Non, du coup, ce n'est pas un problème parce que l'instabilité aussi, elle est contrainte dans le sens où l'OM avait besoin de cette instabilité sur le point économique parce qu'on était vraiment dans une situation qui était mauvaise, d'accord, et il fallait, tu as besoin de vendre chaque été, mine de rien. Même s'il n'y a pas de plus-value, tu as besoin finalement de vendre, tu tentes des coûts, tu avais beaucoup de prêts ces dernières saisons, cette année, une fois que ça va mieux, on voit bien qu'il n'y a quasiment aucun prêt dans les achats, il me semblait même qu'il n'y en a aucun, et tu es en train de te constituer un actif joueur qui n'était pas possible les dernières années. Donc cette instabilité, ce n'est pas vraiment un choix politique de la part de la direction, c'est plutôt un choix économique. Donc voilà, oui, c'est un problème, mais non en même temps parce que c'était vital pour le club, c'est un problème économique. Par rapport à cet effectif Abdou, la saison prochaine, donc cette saison-là, on aura quatre places qualificatives en Ligue des Champions plus un barragiste. Est-ce que selon toi, Marseille est quand même taillée pour jouer le titre en Ligue 1 comme on essaye de le dire d'année en année, ou il faudra encore rester sur cet objectif de se pérenniser en Ligue des Champions ? Moi, tu sais, j'ai un œil très extérieur parce que je ne suis pas supporter d'un club de Ligue 1. Donc moi, de mon point de vue, je me dis que Marseille a tout intérêt à viser un top 3 Ligue 1 grand minimum plus une Coupe de France. Après, avec les moyens qui sont les tirs actuellement et ton effectif actuel, ce ne serait pas déconnant non plus qu'on imagine l'OM jouer son Vatou sur la Ligue 1 assez rapidement dans la saison aussi. Et ça serait tout aussi viable. Par contre, j'ai encore du mal à voir l'OM jouer et la Coupe de France et la Ligue 1 et un bon parcours européen parce que je trouve que justement, déjà, tu as plein de recrues. Donc, il faut trouver les automatismes, etc. Il faut que tout le monde trouve son affinité. Et ensuite, par rapport à ce contexte d'instabilité-là, c'est assez compliqué d'avoir des ambitions où tu peux jouer vraiment partout et où tu es un peu tentaculaire. Donc, je me dis, Marseille, au moment où ils entament leur saison, qu'est-ce qu'ils doivent viser ? Une bonne saison en Ligue 1 où tu finis en Champions League et une coupe ? Est-ce que tu joues un gros parcours européen et un podium de Ligue 1 ? Est-ce que tu joues exclusivement la Ligue 1 ? Peut-être au détriment de tout le reste ? Ça, c'est aux Marseillais de me le dire en tout cas. Mais de mon point de vue, comme je vous l'ai dit, moi, comme j'ai un œil vraiment neutre dans l'histoire, c'est mon ressenti là-dessus. Pour te dire, pour moi, je me rappelle que la saison 2014-2015, c'était la saison où je disais qu'il y a un quatuor qui s'est installé et notamment avec l'Olympique de Marseille qui doit figurer quasiment sur le podium quasiment chaque année. Après, comme il avait parlé, il y avait aussi du côté instabilité. C'est parce qu'entre-temps, entre les changements de coach, renouveler l'effectif, changement de dispositif, etc., tu n'étais pas forcément dans les bonnes conditions. Ensuite, tu l'as évoqué le côté effectif. Combien de fois on se sont dit peut-être que Marseille peut faire un bon parcours dans une Coupe d'Europe et voire même finir à lui, pourquoi pas, top 3 du championnat de la saison. Et quand tu vois en fait l'effectif, le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas forcément à se construire sur les deux compétitions. Là, peut-être que cette année, ce sera peut-être la différence. Donc, je pense qu'à mon avis, pour moi, l'Olympique de Marseille, clairement, je l'avais dit, doit finir deuxième et pourquoi pas assurer même un bon parcours en Coupe d'Europe. Et franchement, s'il y a moins de truster un petit peu la Coupe de France parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG, ça fait deux ans qu'ils n'ont pas regagné. Donc, au bout d'un moment, ils auront envie de la gagner aussi. Donc, tu te dis, honnêtement, pourquoi pas le tenter ? Surtout qu'en plus, la saison dernière, on ne va pas rappeler ce qui s'est passé. Tu es à un chouïa d'être en finale de France. On ne va pas oublier la catastrophe d'Annecy non plus. Donc, au bout d'un moment, je pense que Marseille, comme je l'avais dit tout à l'heure, ne doit plus se cacher. Marouane, la dernière question que je vais te poser par rapport à Marseille, si on enlève le facteur Coupe d'Afrique des Nations qui risque d'être une épine dans le pied de Marseille, est-ce que l'effectif sera capable de jouer sur les trois tableaux comme Abdou l'avait un petit peu amorcé ? En théorie, oui. Après, la variable aussi, c'est combien de temps est-ce que cette équipe, combien de temps est-ce que cet effectif va se mettre au diapason et va adopter la méthode Marcelino ? Est-ce que Marcelino va réussir à impulser sa patte parce qu'on l'a vu contre Panathinaïko, c'est loin d'être évident pour l'instant et physiquement, le niveau, il est quand même très très faible. Tu te fais tourner par une équipe grecque qui n'est même pas la meilleure du pays et par rapport à ça, ça suscite des inquiétudes aussi, mais mesurées qui sont normales aussi à ce stade de la saison. C'est vraiment la greffe et ce qu'elle va prendre parce qu'en théorie, évidemment que cet effectif, il doit pouvoir jouer tous les tableaux. Il a quand même des prospects intéressants. Tu as Ily Manenjaye qui est quand même un prospect de premier plan à son poste. Tu as Pierre-Emerick Aubameyang qui était une référence européenne pendant quelques saisons. Tu as Vitinha qui est un gros prospect européen. Quoi qu'on dise, ses détracteurs sur ses premiers mois dans l'Olympique de Marseille, à Braga, c'était quand même quelque chose. Non, si on prend poste par poste, évidemment, il te manque encore une doublure au poste de latéral gauche, peut-être au poste de latéral droit, mais il va falloir quand même que la greffe prenne. Sinon, ça va être très difficile de répondre à cette question et vous savez très bien que la performance dans l'effectif, c'est un aller-retour entre les qualités de ton effectif et celle de ton technicien. Oui, c'est vrai, tu as raison Marouane. En tout cas, je te remercie d'avoir été présent avec nous pour parler de l'Olympique de Marseille et au plaisir de te retrouver au Big Five. Avec grand plaisir, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à toi.